Avec la mutualité socialiste de Charleroi, la santé dans le peloton de tête. Il y a des croeurs qui ont des arguments à faire valoir, ils sont de belles qualités, donc l'équipe Marlux, celui de Charleroi, directeur sportif Didier Panavène, elle est composée notamment de Andy Desmet. Nous avons également dans cette équipe, c'est Tom, là on l'a mis Andy, là je dis il y a une erreur. De Suède, la course de la paix, il fait également, donc, champion national du Danemark, André Aperon, le rouleur italien, Anton Chantir, qui s'était distingué notamment lors du tour de SN. Nous avons également Rolf Euser, qui a obtenu de bons classements, notamment lors d'épreuves comme, enfin, deuxième du circuit de la Sarte des Pays de la Loire, vainqueur d'étape au tour de l'avenir. Ludovic Martin, en parlant du tour de l'avenir, il y avait pris une excellente place de septième. Christophe Leneuvel, tour, il fait également vainqueur d'étape au tour de l'île Mousin. Cyril Dessel, qui s'est distingué cette année au Grand Prix de la Marseillaise. Christophe Edaleine, il a été sur le podium des championnats de France contre la montre. Patrice Algan, le vainqueur du Reggio Tour. Et qu'apporte le champion suisse, Helminger. Nous avons également, dans cette équipe, Berthe Grafsch, qui avait gagné l'étape au tour de saxe. Alexandre Mouss, qui s'est distingué notamment dans Paris-Corraine. On dit, qui avait obtenu un bon classement dans Liège-Bastogne-Niège-Espoir. Et également, lors de Paris-Montes, il fut bien. Nous avons également, dans cette équipe, celui qui fut troisième aux Jeux Olympiques, vainqueur de Paris-Nice. Andréas Clauden, qui avait brillé également au Pays Basque. Il est où Andréas ? Et pour Suisse, à la semaine catalane, on retrouve également, donc, Milan-Klatchek, qui s'était distingué également, Juan Manuel Garaté, vainqueur d'étape, autour de Zabrisky, qui a terminé deuxième du Rennes-Lours classique. Nous avons également Christian Vandevelde, il a été sur le podium des championnats du monde sur piste, quatrième des quatre jours de l'année. Mesdames et Messieurs, Paolo Fornaciari. Ah c'est mieux là. Regardez, ça vous change tout. Nous avons également Luca Paolini, médaille au championnat du monde, vainqueur d'étape autour de l'avenir, autour de Normandie. Andréa Noé, qui s'est distingué au Routes du Tour d'Italie, où il avait terminé quatrième. Kadele Evans, le vainqueur du Tour d'Autriche, qui a été la révélation de Paris-Lys. Fabienne De Waal, le vainqueur de la flèche Robinson, vainqueur d'État pour Dauphiné, et également sur les routes de Paris-Lys. Il est vice-champion du monde, et la brillette en Vierge-Pastoniège. Paolo Bettini, l'un des meilleurs ports du peloton mondial, et à la tête de cette équipe, celui qui a gagné des états. Et nous retrouvons également dans cette équipe, ZMID, donc un croix polonique à l'Europe. Massimiliano Mori, qui avait pris donc la 6e et 8e place dans les épreuves Coupe du Monde. Luca Mazanti, vainqueur à Fourmil, avait été priant également au trophée Matteotti. Nous avons Riccardo Forconi, vainqueur d'Étapes autour d'Italie. Daniele Clavero, qui s'était distingué notamment au Grand Prix de Lisbonne. Hermano Brignori, remarquable équipier de celui que nous présentons maintenant, double vainqueur. Alain Pedouaise, la même année. Plusieurs fois le champion d'Italie du contre-la-monde, Gerhard Strangail, vainqueur d'Étapes au midi-litre autour de Toscane. Oscar Pozzi, qui a été l'animateur du Tour du Piémont, où il terminait 6e. Nous avons également Volodomir Gustov, révélation du dernier Tour de Pologne. Un croix qui a gagné deux et qui s'imposait également autour de l'Ariora. Samuel Sanchez, qui a réalisé de belles performances au Trombre-Léon. Et également, dans Paris Camembert, nous avons Alberto Martinez, le vainqueur du Critérium International. Il a gagné également le Journal de la Tizias. L'équipe Onse-Roski, maintenant elle est composée de Marco Serrano, vainqueur notamment à la Castilla-Léone. Joachim Rodriguez, qui s'était... Elalio Rimenez-Sanchez, vainqueur d'Étapes à la Vuelta. Colto Gilles Perez, qui avait gagné notamment le Tour de la Vida Soa. Nous avons Juan Antonio Flecha, qui s'est distingué à la Castilla-Léone. Thomas Brozina, vainqueur d'Étapes. Claude Lamour, vainqueur donc autour du Vaucluse au Grand Prix du Télégramme. Dimitri Fofonov, champion du Kazakhstan contre la montre. Excellent sur les routes du Tour de l'Avenir. Nous avons également, donc, Peter Finet, le Tour parmi les dix premiers. Krishka Nirmann, le vainqueur de Tour de Massax. Marc Lotz, qui s'est distingué à la flèche de Bramanson, où il était sixième. Lévi Laïphémère, qui a terminé donc la Vuelta sur le podium. Il était troisième du classement général. Il était troisième du classement général. Il était troisième du classement général. Il est un état qui m'a joué. Il est un état qui m'a joué. C'est parti. 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 C'est à l'班 qui n'est pas à l'école. Ça va à l'école, en 1h00 ? Ouais... Est-ce que Marc's haben? Là, c'est Axe et Marc's. Là c'est Axe et Marc's? Là c'est là. Là c'est Axe et Marc's. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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